Yahoo Divancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour une vidéo Alors, critique tome 1 et crash test en même temps, tout simplement parce qu'on va faire un crash test de la série Skeleton, Night in Another World Et je vais te faire une critique tome 1 du manga le 9 août, tu me dévoreras Donc si la suite t'intéresse, je t'invite tout simplement à continuer Pourquoi je fais une double vidéo ? Déjà parce que je l'ai expliqué, du coup en septembre, je vais plus faire des vidéos qui regroupent comme ça Là c'est en plus deux titres des éditions Mayan, donc je fusionne en même temps Et ben voilà, de base, je redis au cas où parce que j'en avais parlé en septembre De base, j'envisageais de faire une grosse vidéo crash test avec beaucoup de titres des éditions Mayan Qui vont dans la collection Halloween Seulement, comme il y a beaucoup de reports avec les éditions Mayan Toi même, tu sais le bas, il y a le problème avec les éditions Mayan J'ai décidé de finalement m'arrêter qu'avec ces deux titres et de ne pas m'amuser à aller plus loin Parce que déjà ça me crée beaucoup de stress et qu'en plus, parce qu'ils changent leur date Et donc ça me bouffe tout mon planning et je suis tout en train d'en remanie à cause d'eux Mais voilà, c'est juste ça et que du coup aussi ça me permet de souffler et de m'avancer aussi pour novembre Car novembre je vais être aussi beaucoup occupée Voilà, donc je préfère m'avancer sur le mois de novembre Et te faire juste une double vidéo crash test sur deux nouveautés Je voulais en faire plus mais pareil, il y a les nouveautés qui doivent sortir en octobre Qui sont repoussées aussi Donc je m'arrête à ces deux titres Donc le manga Skeleton est un manga où on a eu les deux premiers tomes de sortie en simultané Je te mets la date des prochains volumes ici Nous sommes sur une série qui est un shonen dans le genre aventure et fantastique Donc c'est un bal des créatures pour le Halloween manga challenge Nous sommes sur un manga qui date quand même de 2017 au Japon Et donc de août 2021 en France pour ces deux premiers tomes Voilà en ce qui concerne le manga et il est âge conseillé aux 14 ans et plus Pour ce qui est du manga, je vais essayer de lire le résumé Je galère toujours pour lire les résumés Mais avant, enfin quand tu vois dans les vidéos que je les lis très bien C'est juste que je les ai lus deux ou trois fois juste avant et pas là Donc un gamer se réveille soudainement dans un monde inconnu Sous l'apparence de son personnage de MMORPG Ark, un chevalier squelette à l'équipement légendaire Craignant la réaction des habitants face à son allure monstrueuse Il se résigne à mener une vie tranquille Hélas pour lui, ses compétences d'épéiste Donc en tant qu'avec l'épée Et d'hommage ne passe pas inaperçu Et une rencontre soudaine est sur le point de bouleverser son aventure Le premier volume des aventures d'un squelette surpuissant Qui s'apprête à changer le monde Inclu une nouvelle inédite de l'auteur en light novel Voilà, donc en fait on suit les aventures de ce personnage qui s'appelle Ark Et donc il se retrouve, on dit Sekai machin Il se retrouve dans son jeu vidéo Et il se dit bon ben je vais juste faire une vie tranquille Mais comme il a une tête de squelette Je ne peux pas aller voir les habitants Donc je vais vivre hors ville Mais c'est pas grave, de toute façon il a un casque Donc il arrive à cacher Seulement en fait dès le départ Il va tomber sur deux filles qui sont au point de se faire violer par des bandits Et il ne peut pas laisser passer ça Donc il va aller zigouiller les bandits Et donc sauver ces deux jeunes filles En essayant de les sauver Par la suite après il va rencontrer d'abord un elfe Et il va aussi l'aider Voilà parce que lui aussi il était en danger etc Et finalement ça va emmener donc à des aventures Et il se retrouve donc à devenir une espèce de super héros Qui va aider plein de gens Et en plus c'est dans sa personnalité Il ne peut pas s'empêcher d'aider les autres Donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes A savoir en ce qui concerne le manga Juste que pour ces deux volumes On a eu trois scènes de fanservice Donc oui forcément on est sur un shonen Donc oui on ne va pas y échapper Ce qui est dommage Après honnêtement ces trois scènes n'étaient pas des scènes Comme j'ai pu dire sur un manga Pendant le mois de septembre Où je t'avais dit que je n'avais pas compris l'intérêt de certaines scènes dans un titre C'était les trois Yakuza et une otaku Où il y avait des scènes de fanservice Et elles n'avaient aucune tête Elles n'avaient aucune logique etc Là ça va c'était pas bien méchant au niveau de ce qu'on a Mais c'est à savoir pour ceux qui ne sont pas du tout fans de ce genre de délire De nous rajouter des petites fesses qui trimousent Ou des trucs comme ça Ou un petit peu de scènes nues D'un personnage qui est toute nue Qui se retrouve toute nue comme une idiote Alors qu'elle n'aurait pas besoin etc Là ça reste gentillé Ça reste trois sur deux volumes Ça va Et par contre juste à savoir que le viol est abordé plus d'une fois Enfin le viol est abordé deux fois dans le manga Et donc ça peut gêner les gens Mais on ne voit pas de scènes de viol On sait juste que ces personnages là Par exemple comme au tout début Sont sur le point de se faire violer Et que Ark arrive pile au bon moment Et pareil dans le volume 2 On aura aussi une scène de personnages Qui sont sur le point de se faire violer Mais il n'aurait rien arrivé Mais ça peut aussi déranger les gens De parler de ça, de parler de ce thème Donc je préfère quand même mettre un trigger warning Et que tu saches que ce thème là est présent Dans cette série En ce qui concerne le manga J'ai vraiment adoré la personnalité de Ark Je l'ai trouvé génial J'ai vraiment aimé son caractère J'ai aussi du coup aimé la personnalité des personnages Avec qui il va s'entendre Et avec qui il va faire des Entre parenthèses des collabs d'aide Parce que lui comme il est surpuissant On va le solliciter pour justement sa puissance etc Et ce que j'aime aussi C'est que Ark du coup au niveau de sa personnalité Il est généreux, il est gentil, il est bienveillant etc Et on va avoir même un chapitre Justement où il va faire une quête Et c'est là où j'ai compris que ce personnage là Je l'adorais Et que j'allais avoir un giga coup de coeur Et c'est le cas pour ces deux premiers thèmes Parce que au niveau de sa façon d'agir etc C'est quelque chose qui me ressemble assez Et donc du coup J'ai vraiment aimé ce manga Et j'ai encore plus apprécié ce titre Par rapport à d'autres Isekai par exemple Parce que justement Je me suis revue dans le personnage de Ark Et donc je me suis encore plus projetée Dans ce titre Parce que justement Je voyais très bien que Si j'étais Ark Je réagis pareil Donc ça fait forcément Que j'apprécie encore plus l'histoire Et sinon j'ai vraiment aimé L'idée, le thème etc En plus elle avait des créatures fantastiques Bon tu viens de dire comme tout Isekai Mais là c'est On est principalement avec des elfes Et il faut savoir que moi j'adore ça les elfes Donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes Giga coup de coeur Pour Skeleton Est-ce que je continue ou pas La réponse est bien entendu oui Et j'ai très très hâte Donc du coup De pouvoir lire la suite Mais ce que je ferai C'est comme d'hab Je pense que tu connais la chanson Si tu me connais Je t'en parlerai Après peut-être dans un an Il faut que je vois Je ne sais plus du tout Si Mayane sort de volume Par deux volumes ou pas Mais en tout cas L'an prochain Il y aura une autre vidéo Où je te donnerai mon avis Sur la suite Donc de Skeleton On termine cette vidéo Du coup avec mon avis Sur le tome 1 Du manga Le 9 août Tu me dévoreras Donc il faut savoir Que j'avais lu l'esprit J'avais quand même bien apprécié l'esprit Je trouvais ça plutôt sympa Assez original Et ça me plaisait J'avais donc envie De découvrir la suite J'ai donc acheté moi-même Le premier tome Et je m'étais dit De base Je devais faire un crash test Malheureusement en fait Je vais m'arrêter au tome 1 Pourquoi ? Tout simplement Parce que je n'ai pas Totalement accroché au délire On est sur une fille Qui est quand même Finalement une stalker Donc une fille Qui va harceler Suivre Espionner Un mec Dont elle est amoureuse Là où elle envisage De le dévorer Et un jeune homme Qui se fait donc harceler Qui a été obligé quand même De changer d'école Mais ça encore Ça me dérangeait pas Tant que ça Parce que j'aimais bien Finalement le principe Que ça soit juste Une créature fantastique Qui espionne Surveille Et colle au basque D'un mec Tout simplement Parce qu'elle envisage De le dévorer plus tard Et surtout Parce qu'elle est amoureuse De lui Et qu'il y a d'autres créatures Comme elle Qui ont des vues Sur ce mec Et donc veulent aussi Essayer de le bouffer Mais finalement Je n'ai pas réussi A accepter Et apprécier le délire J'ai eu aussi du mal Parce que finalement Les créatures fantastiques Ressemblent à tout Et à rien Entre parenthèses Donc la première fille Elle ressemble à mille pattes Elle on sait pas trop A quelle apparence Elle ressemble Parce qu'elle a presque Une tête de chien Avec une bouche Taille XXL Donc finalement Je n'ai pas trop Apprécié ces petits détails Et je n'ai pas trop aimé Finalement L'ensemble Dans la façon Dont c'était écrit Et la façon Dont l'histoire Était développée Pour l'instant Je te dirais juste Enfin Au final Je te dirais juste Que je n'irai pas plus loin Que le tome 1 Je vais forcément Le mettre à revendre J'espère qu'il sera Même mis à revendre Au moment où Toi tu verras cette vidéo Mais du coup J'ai vraiment pas du tout Accroché Autant que je l'espérais Alors J'en attends Alors Je vais te donner un exemple Mais quand j'ai lu L'estrait de Que les tonnes Je savais plus ou moins Que ça irait vers du coup de coeur Ici Je l'avais apprécié Mais Si je n'ai pas acheté Les deux premiers tomes En simultané Ou si je ne les ai pas Demandés à Mayan C'est tout simplement Parce que justement J'avais des doutes Sur le fait d'apprécier Il faut savoir Et je le redis une fois de plus Parce que On ne sait jamais S'il y a des nouveaux Qui tombent sur cette chaîne Que je suis en collab Avec les éditions Mayan Et quand j'ai des doutes Sur un titre Je ne le demande pas en collab Que ce soit à Mayan Ou une maison d'édition Et si je pense Très clairement Je suis sûre à 200% Que je vais apprécier le titre Je le demande à la maison d'édition En collab Là je ne l'ai pas demandé Lui je ne l'ai pas demandé Tout simplement Parce que je l'ai vu en boutique Et je me suis dit Ok c'est facile Ça éviterait de leur demander Ça éviterait de les embêter Aussi pour ça Parce que sinon Et aussi je ne savais pas trop Quand cette vidéo Que tu vois aujourd'hui Allait sortir Donc du coup J'ai préféré me l'acheter Et comme ça être libre Totalement libre Au niveau de la date de sortie De cette vidéo Qui a d'ailleurs été Officiellement repoussée Au niveau de sa date de sortie initiale Bref Toujours est-il Skeleton Giga coup de coeur Le 9 août J'abandonne et je passe mon tour Mais excellente découverte Je suis très content D'avoir lu ces deux titres Et voilà C'est tout ce que j'ai Cette vidéo spéciale Nouveau titre de chez Mayan Et donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me faire savoir Mon like, mon commente Ou mon partage N'hésite pas A aller voir les deux précédentes vidéos Mayan Que j'ai mis sur la chaîne Ma tête de panda A bientôt pour une nouvelle aventure A bientôt